Tu manques tout simplement de vitalité, tu manques d'énergie, tu es tout le temps fatigué, mais tu sais, fatigué, tu n'as pas envie vraiment de faire tes tâches quotidiennes. Hello, hello et bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. Tu es quadra et plus, si tu regardes les autres films quadra et plus, tu te demandes comment elles font pour avoir toujours autant d'énergie. Alerte, 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 tu es peut-être déjà dans les 5 signes avant courir. Qui prouvent que tu ne prends pas assez soin de toi et de ta condition physique et mentale. No panique, on en parle dans cette vidéo. Let's close. Ok, tu ne me connais peut-être pas encore, je suis Béatrice, coach de vie danser fitness. Je me lance dans l'aventure YouTube pour venir te donner de l'énergie, pour venir te dire que la quarantaine, ce n'est pas une fatalité, c'est une deuxième adolescence que tu vas traverser pleine de vie et de vitalité. Et je t'en donne plein de clés par des séances, par des conseils, par des moments de motivation et aussi par des temps où on explore ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas et qui fait que je suis là, que je manque d'énergie aujourd'hui ? Aujourd'hui, je te présente ces 5 signes-là. Écoute-moi bien et dis-moi en commentaire si tu fais partie de ces personnes. Quels signes te concernent ? Si un de ces signes te concerne ou plusieurs. C'est parti, let's glow pour le premier signe. Le premier signe, il est assez logique. Tu manques tout simplement de vitalité, tu manques d'énergie. Tu es tout le temps fatiguée, mais tu es fatiguée. Tu n'as pas envie vraiment de faire tes tâches quotidiennes. Tu n'as pas envie, c'est vraiment la déprime tout le temps. Tu sais, on peut très bien avoir ces moments. Moi-même, il y a des matins, je me dis, aïe, 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 il va falloir quand même aller redoubler d'efforts, etc. Ça, c'est normal que des fois, on manque de motivation. Mais si ça traîne une, deux heures après ton réveil, chaque jour, comme ceci, c'est vraiment un signal. C'est un signal pour te dire que tu manques d'énergie, que tu manques de vitalité. Alors, très simple, comment la recouvrer ? Puisque je suis aussi là pour t'apporter des solutions. Ménage-toi et trouve-toi du temps pour l'activité physique. Ton activité physique, je te le rappelle, c'est quand tu es en mouvement, que tu crées de l'énergie. C'est contre-intuitif et ça l'a été pendant des années, d'accord ? Les quadras qui ont été avant nous, elles ont entendu qu'il fallait se reposer pour recouvrir de l'énergie. Bien sûr qu'il faut se reposer, il faut doser, mais il faut être en mouvement. Et je te parle de ça quand même. J'ai l'exemple de ma maman, moi qui, à 40 ans, faisait un tas de choses et avait une énergie de dingue, d'accord ? Donc, il faut vraiment aller chercher le mouvement. Il faut vraiment aller chercher ce mouvement. Pourquoi aussi ? Parce que ça va améliorer ton mindset, ça va améliorer ta condition mentale et ainsi de suite, tu vas créer un super cercle vertueux. Donc, si tu es parmi ces signes-là, mets-le-moi en commentaire et surtout, surtout, active-toi. Outre le fait de t'activer, pense aussi à ton alimentation. Manger un peu plus cru, en tout cas en fonction de ce qui te convient. Manger léger le soir pour augmenter la vitalité. Le cru le soir, c'est préconisé parce qu'on digère plus vite, on fatigue moins son appareil digestif. Je ne te demande pas de devenir un frugivore ou frugivore ou je ne sais quoi, ou d'être dans une tendance. Pour moi, il y a la modération en tout, mais cherche vraiment à voir ce qui, dans ton alimentation, pèse trop sur toi parce que ça vient aussi souvent de là. Et troisième point, pour améliorer cette vitalité aussi, outre l'activité physique et choisir une bonne alimentation, c'est naturellement l'hydratation. Je t'en parle à chaque fois, mais ça améliorera ta condition physique et donc ton mindset, ta condition mentale finie. Tu sais, c'est une graine qui dit « Ah non, aujourd'hui, je ne me sens pas bien et j'ai envie de larver, etc. » Non, il faut que tu te ressaisisses en main dès que tu sens la moindre baisse de vitalité. Essaye de ne pas t'installer là-dedans parce que ça peut vraiment décloser après sur des choses, des primes passagères et peut-être même des pressions. Voilà, vas-y, fonce, analyse ces trois choses-là. Mais s'il y a ce signal-là en ligne, tu prends le temps de te poser et tu vérifies ces trois composantes-là. OK ? Le deuxième signe qui, selon moi, vraiment, te prouve que tu dois améliorer ta condition physique, que tu dois prendre soin de toi, améliorer ton état en général, c'est que tu commences petit à petit à avoir une faible estime de toi qui engage une faible confiance en toi. C'est souvent relié. C'est parce que tu n'as pas d'estime. Je te réinvite à regarder cette vidéo que j'avais faite au tout départ du lancement de la chaîne en octobre 2023, cette vidéo sur l'estime de soi. C'est vraiment très important d'en avoir. Ça favorise la confiance en soi. Et quand on sent qu'on commence à se dire, tu sais, ces moments où tu dis, oh là là, 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 tu te regardes et tu fais que, oh là là, c'est un signal que tu manques d'énergie, que tu manques de vitalité et qu'il faut améliorer ta condition physique et ton bien-être mental. Pour cela, pour cela, encore une fois, le sport. Trouve une activité. Trouve une activité qui va faire que tu vas te dépasser et que tu vas retrouver la confiance, que tu vas te renforcer et que tu vas retrouver la confiance. Moi, je te conseille, par exemple, le hit. Tu vois, le hit, c'est quelque chose à la base assez difficile pour les personnes qui débutent. Mais quand tu arrives à passer tes tours, quand tu arrives à faire des choses avec les encouragements d'un coach bienveillant, eh bien, tu retrouves une certaine confiance parce que tu te dis, je l'ai fait. Je le fais. Et le sport, ça sert à ça. Le fitness, ça sert à ça. Ça sert à trouver cette estime. Je te conseille aussi le pilates. Le pilates, je t'en ai fait une vidéo parce que ça va te tenir en posture et physiquement, déjà physiologiquement, tu vas retrouver une posture, tu vas retrouver la tête haute, le port de tête. Et ça, déjà, dans ton physique, dans ton langage non-verbal, tu vas retrouver de l'estime de toi et de la conscience parce que quand tu te tiens comme ça, c'est pas comme quand tu te tiens comme ça. Vraiment. D'accord ? Donc, trouve-toi une activité, soit si tu as besoin de renforcement musculaire, de renforcer ton dos pour avoir cette posture, pour avoir cette verticalité, pour avoir cet ancrage très important, si tu commences à te sentir un petit peu, tu vois, d'accord ? À courber l'échine. Et si tu veux vraiment avoir l'estime de toi, mais en mode challenge, je me challenge, va taper dans du cardio. Va taper dans du cardio et moi, je te préconise le HIIT. D'accord ? Vraiment, d'ailleurs, j'en ferai une vidéo pour t'expliquer vraiment tout ce que c'est que le HIIT et tout le bien que j'en pense. Donc, faible estime de soi, manque de confiance en soi, qui s'installe, qui s'installe. À chaque fois que tu te regardes et que tu fais « Oh là ! » ou à chaque fois que tu as l'impression que l'autre te regarde et il fait « Oh là ! » Signal ! Tu bloques, tu te poses et tu réfléchis à quelle activité tu peux faire pour améliorer ta condition physique et mentale. Et le troisième signe qui prouve que tu dois améliorer quelque chose, améliorer quelque chose dans ta condition physique, dans ton corps, dans le ressenti. C'est que tu n'arrives pas en ce moment à gérer les émotions, le stress, le sommeil, etc. C'est qu'un rien, un rien te met en, comment dire, en volcan. Tu te dis un volcan pour rien. Tu as l'alarme facile parce que le verre d'eau est tombé. Enfin bref, on connaît tout. On connaît tout ce genre de choses. Donc, quand tu sens que tu deviens, même si tu as peut-être une tendance à être sensible comme moi à la base, moi je suis sensible, mais quand ça devient trop irritable, tu te sens vraiment sensible pour rien, en tout cas. Enfin, pas pour rien, mais je veux dire qu'un moindre rien te met vraiment dans des états pas possibles. C'est un signe, c'est un signe qu'il faut aller chercher à améliorer ta condition physique. D'accord ? Parce que c'est cette condition physique-là, et je t'en ai fait aussi une vidéo de pourquoi il faut améliorer la condition physique. Donc, je te laisserai voir là. Là, on est vraiment dans les signes qui t'alertent parce que c'est dans ton physique que tu vas trouver aussi, c'est dans ton corps que tu vas trouver aussi les points d'ancrage pour que ton mental, il te laisse un petit peu en paix. D'accord ? Et il est prouvé par de nombreuses études, c'est maintenant, c'est totalement prouvé par les neurosciences, par les nombreuses études scientifiques, que le sport te permet d'avoir une meilleure gestion du stress et de tes émotions. Pourquoi ? Parce que tu utilises énormément la respiration. Il n'y a pas que au yoga qu'on utilise la respiration, la respiration, accessoirement, on l'utilise tout le temps. Et dans le cardio, c'est très important de savoir utiliser ta respiration. Donc, trouve quelque chose qui te défoule. Par exemple, un bon cardio quand tu sens qu'au travail, ça devient de plus en plus pressant. Un bon cardio box, un bon etc. Une bonne séance de danse comme je te les présente à chaque fois, chaque dimanche, en tout cas, quelques dimanches par mois. Va, sue, transpire. C'est par ta transpiration aussi que les toxines mentales vont partir, tu vois, et tu vas te retrouver dans une excellente fatigue qui va te permettre de dire, ah, qui va te permettre de prendre ce recul-là. Si tu n'es pas cardio, même si pour moi, il faut qu'on soit un petit peu de tout, c'est un petit peu comme la composition d'une assiette, un peu de légumes, un peu de protéines, un peu de glucides, pour moi, le sport, c'est un petit peu comme ça. Mais bon, ça, pareil, je t'en reparlerai, tu le sais, c'est vraiment mon credo, c'est douche, varier et équilibrer. Ne te dis pas forcément que tu n'es pas cardio, tu n'es pas pilates, tu n'es pas si... fais des choses qui se complètent pour que toi-même, tu te complètes dans tout ton être. Elle est belle, celle-là. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. En attendant, parenthèse fermée, trouve vraiment le moyen de te défouler, d'accord ? Le moyen de canaliser tes émotions, les moyens de gérer ton stress et s'il y a un superbe anti-stress, eh bien, c'est l'activité physique. Et tu vas améliorer ta condition physique et tu vas donc améliorer ta condition mentale. D'accord ? Tu vas avoir d'autres dispositions envers toi-même et ton mental va te laisser, va te foutre un petit peu la paix donc tu sauras mieux gérer tes émotions et ton stress. Donc, warning ! Si tu as ce signal-là, si tu sens que tu es trop émotif, que tu as fleur de peau de plus en plus, tu vois que ça s'installe, warning, fais attention, pose-toi et trouve une activité qui te rend bien. Le quatrième signal, le quatrième warning, c'est vraiment, vraiment que tu n'as plus la clarté mentale, que tu es fatigué, tu n'as pas la clarté mentale, tu manques de concentration. Tu manques de concentration, ça part dans tous les sens en ce moment. Tu vois, tu as l'impression que vraiment, tu es à gauche, à droite, tu ne sais pas, en même temps, tu n'es pas au centre, mais tu aimerais être au centre. Enfin bref, tu n'as pas ce focus. Tu n'as pas ce focus sur qui tu es, qui tu veux devenir, comment tu veux être quadra, comment tu veux gérer ci, comment tu veux gérer ça. Ça nous arrive toutes ces périodes-là. Et c'est un signal. C'est à ce moment-là qu'il faut se poser et se dire que c'est peut-être parce que je ne suis pas en bonne condition physique, tu ne peux peut-être pas en super forme. Parce que ça a souvent un trait en fait à la forme, à la shape, au corps et à cette vitalité. Donc, tu te poses. Et de nouveau, ma solution, c'est vraiment d'augmenter, peut-être si tu fais déjà du sport, d'augmenter un petit peu ta cadence et puis de t'y mettre tout simplement. Il faut vraiment que tu améliores ta condition physique par un sport qui te plaise, je ne sais pas, la natation, le fitness, tout ce que tu veux. Pourquoi ? Parce que ça va te focus. Quand tu fais, par exemple, et le fitness, ce qu'il y a de cool, c'est que c'est, en termes de logistique, c'est très accessible. Tu vois, tu es dans une salle, il ne pleut pas, etc. C'est pour ça qu'on parle beaucoup du fitness. Pourquoi je te parle beaucoup du fitness ? Pourquoi moi, ça m'a changé énormément la vie ? Et ça, tu peux le voir dans cette vidéo que je t'ai faite sur mon rapport au fitness depuis 30 ans. Mais, ce que je veux te dire par là, c'est que quand tu te ressens que tu fasses du pilates, que tu fasses du cardio, que tu fasses du renfo, tu es obligé de te concentrer. Déjà, parce que tu veux travailler en toute sécurité. Donc, tu as un focus sur toi, sur tes ressentis. Ah, et ça brûle. Je fais 10 squats, ah, et ça me brûle. Donc, je suis obligé de me concentrer. Je suis obligé d'avoir une certaine clarté mentale quand je fais ça. Donc, c'est un des bénéfices de se mettre en condition et de faire du sport, c'est d'être dans la clarté mentale et de se dire, ah, là, je suis bien avec moi-même, je suis focus sur moi, concentré, disponible à moi-même. Et ça, c'est très, très, très important. Chose que tu peux également retrouver dans la relaxation. La relaxation, je t'invite vraiment, c'est gratuit. Tu peux cliquer sur le lien de l'audio que je t'ai concocté pour te relâcher, relaxer, respirer. Et ça, ça va te permettre d'avoir ce focus aussi et cette clarté mentale. Donc, même si tu n'as pas envie de faire du cardio box ou des choses peut-être trop hard pour toi, il y a le moyen d'écouter des audios de relaxation comme celui que je t'ai préparé. Ça dure 10 minutes, tu l'écoutes n'importe quand, sauf en voiture. Attention, on ne fait pas ça en voiture, d'accord ? Quand on médite et qu'on se relaxe, on fait ça à un moment où on n'a pas à réfléchir, où on n'a pas à être concentré sur quelque chose qui est vital pour nous. Donc, habitue-toi vraiment, vraiment. si tu es dans ce cas-là, dis-toi que c'est quand même un signe qu'il faut améliorer ta condition physique et plus mentale. Le cinquième, tu vas me dire, il paraît évident, mais oui, si ta santé, si ta santé, tout simplement, ne va pas bien, si tu as des carences, si tu as ton immunité qui baisse, que tu vas régulièrement chez le médecin, que tu attrapes le premier virus qui passe tout le temps, tout le temps, tous les 10 jours, c'est qu'il faut revoir quelque chose dans ta condition physique, d'accord ? Il faut revoir quelque chose, il faut te remettre au sport, non seulement ça, il faut aller parce qu'on sait que sport et immunité, le lien entre le sport et l'amélioration de l'immunité est avéré, d'accord ? Le fait d'être en mouvement, le fait de faire du sport, ça augmente ton immunité, oui, très cher, c'est pour ça qu'en hiver, je te demande de ne pas lâcher quand tu es en salle, etc. C'est désert en ce moment parce que les gens abandonnent après la motivation du mois de septembre, mais c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas lâcher parce que ton immunité, elle grandit et tu évites de te choper les petits virus saisonniers et tu as du moral en plus, du mental quand il manque de vitamine D comme on en manque. Bien sûr, il y aura l'alimentation qui va te permettre d'aller chercher à être en meilleure santé, de combler tes carences, etc. Tout ça sous l'œil avisé d'un médecin que je ne suis pas, mais c'est les conseils que je te donne d'aller voir un médecin pour voir si tu n'as pas de carences et de compléter ça naturellement avec de l'activité physique, avec du mouvement. Moi, j'ai une solution pour toi, tu danses, tu mets ta musique préférée chaque matin ou chaque soir ou chaque moment ou chaque midi et tu danses pendant ta musique préférée. En plus de ça, à l'heure d'aujourd'hui, je suis bien placée pour le savoir. Quand je prépare mes cours de cardio-dance, les musiques ne durent que 5 minutes, mais 3 minutes 24. Donc, tu as, en 3 minutes 24, tu as le temps de te remettre dans ton corps, de sentir que tu te mets en condition et de booster ton immunité et ton mental. Donc, vas-y, n'hésite pas. Mais quand tu sens que ta santé, ce n'est pas ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, waouh, il faut s'arrêter et se dire que peut-être que je ne suis pas en assez bonne condition physique donc je vais améliorer tout ça. Voilà, ça en est terminé pour cette vidéo. 5 signes avant-coureurs qu'il faut que tu améliores ta condition physique. C'est ainsi, c'est comme ça. Après 40 ans, il faut vraiment prendre soin de ça. Moi, j'appelle ça la deuxième adolescence sauf qu'on a, on agit en connaissance de cause, d'accord ? On a tous les tenants et les aboutissants qu'on n'avait peut-être pas à 20 ans et je trouve ça super chouette. Donc, tu l'as deviné, pour améliorer sa condition physique, et bien le sport, c'est super, d'accord ? Choisis quelque chose qui te plaît, complète avec quelque chose, peut-être qu'il te plaira moins au départ, mais qui avec le temps, tu verras, complétera tout ce que tu fais au préalable pour améliorer de ta condition physique et sortir de ces 5 signaux qui te disent qu'il faut faire quelque chose si tu veux passer cette phase de vie assez tranquille, en tout cas, dans ton corps et dans ta tête. Dans ton corps et dans ta tête. Moi, je te conseille de continuer à chercher, à briller, parce que tu as 40 ans et plus, que c'est terminé, que tu dois te laisser aller. continuer à briller parce que je sais que tu peux le faire et que tu dois le faire. Trois mois. Sous-titrage Société Radio-Canada